Et salut les amis, c'est Arminio dans une nouvelle vidéo sur Monster Hunter. Dans cette vidéo je voulais vraiment parler des choses que j'aimerais voir ajouter dans Monster Hunter. La première chose que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est un système de costume. A l'heure actuelle, à chaque fois qu'il sort une event où il y a un costume qui sort, on est content parce que le costume est beau et on a envie de l'utiliser, mais on ne l'utilisera jamais. Moi je n'en vois jamais des mecs habillés en Ryu parce qu'ils vont se faire déchirer tout simplement. Donc je vous montre un petit peu tout ça, les costumes qu'on a. Alors je ne sais pas si je peux les voir ici, je crois que si. Voilà, donc là j'ai le costume de Ryu, je n'ai pas fait le costume de Horizon Zero Dawn parce que ça ne me servait déjà à rien vu qu'on ne peut pas l'équiper on va dire en vrai. En plus c'est un set complet, c'est-à-dire que là tu es obligé de mettre vraiment le set de Ryu en entier. Donc c'est rigolo bien sûr, tu joues Ryu, c'est fun. Le souci c'est que tu as une défense de 256, je ne te cache pas que tu ne vas pas aller loin avec ça. En plus, niveau talent, tu as des talents quand même un peu nazes, machine de guerre 1, plus de vie niveau 1. Et du coup c'est quand même dommage, le seul costume que j'ai à l'heure actuelle, je vais vous montrer ça directement dans la chambre du jeu, c'est le costume de samouraï, le costume que j'ai obtenu avec l'édition du jeu en précommande ou je ne sais plus quoi. Alors là, moi je m'attendais vraiment, quand il sortait un costume, d'ailleurs Ryu quand il est sorti, je m'attendais vraiment à ce qu'il se soit un costume. D'ailleurs il disait, venez prendre le costume de Ryu, ce n'était pas du tout un costume, c'est une armure complète. Donc dans personnalisation, apparence, alors attendez, non c'est armure spéciale, par contre il faut que j'enlève mon matos pour mettre le skin. Voilà, j'enlève tout. Armure spéciale, et là du coup j'ai le truc samouraï. Moi je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas mis du coup samouraï, Ryu, Horizon Zero Dawn, après du coup Day Hill Make Cry, là-dedans quoi. Ou même pour qu'on puisse même changer tout ce qu'on veut. Parce que du coup le skin samouraï, je le trouve vraiment très très laid, je le trouve vraiment moche, personnellement. Ça fait un petit peu gros, en plus on a l'impression d'être un petit peu gros je trouve avec l'armure, ça ne va pas très bien. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus beau que ça. On va quitter ça, et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal d'armures qui sont très jolies. Là je vais vous prendre par exemple, l'armure Devil Joe est déjà pas mal, mais l'armure en air giganté elle est magnifique aussi. Voilà, là c'est quand même, franchement avec une armure en air giganté c'est ultra stylé quoi, je préfère ça que mon armure Xenogiva, etc. Le problème c'est qu'il y a le niveau skin, il y a le niveau aussi matos, c'est intéressant quoi. Là le stuff que j'ai n'est pas très intéressant pour moi quoi. Les talents sont pas très très bien je trouve pour moi. Moi ça me convient pas. La majorité des gens de toute manière déjà ils utilisent comme casque le cache-œil du roi dragon. Difficile de passer à côté d'un talent aussi puissant. Mise à mort de niveau 2 sur un casque, avec une bonne défense, aucune affinité élémentaire particulière. Un jouyau de type 3 disponible, du coup on peut mettre encore un jouyau de mise à mort. Rien comme étant le cache-œil du roi dragon, vous avez déjà un talent qui dépasse tous les talents de toutes les armures du jeu. Mise à mort niveau 3, affinité plus 50% dans les parties sensibles. C'est fantastique, difficile de passer à côté de ça. Ensuite ceux qui veulent avoir tranchant plus 50, ils utiliseront tous toujours les talents putrides de type B. Ça donne savoir-faire de niveau 2 et deux emplacements de joyaux. Hop, voilà. Rien qu'avec ça déjà on a déjà pas mal de trucs. Et là le problème c'est qu'en emplacement de joyaux, avec l'armure, les autres armures ou les fullsets tout ça on en a pas beaucoup. J'ai que d'âles comme joyaux, je peux pas faire grand chose avec. Alors que quand j'équipe ma tenue Xenogiva, qui elle du coup a des joyaux très importants, c'est ça qui est un petit peu dommage. Si on aurait le moyen de mettre des joyaux sur les armures en transcendance ou je ne sais quoi, rajouter des trucs de toute manière, ça aurait été vraiment très agréable. Mais vu que c'est pas le cas, c'est un petit peu dommage. Là du coup j'ai plein de joyaux, je peux faire vraiment les builds qui m'intéressent sans aucun problème. J'ai le talent samouraï qui est quand même très intéressant aussi, et le talent aussi pour ceux qui utilisent des armes à distance, que les munitions ne sont pas consommées. Ce qui est quand même un talent, on va pas vous mentir, qui est quand même formidable. Donc du coup voilà, il y a plein de matos qu'on peut faire, le problème c'est qu'on peut pas les mettre parce qu'on fait des mixtes. C'est vrai que niveau skin, je préfère largement quand même avoir un set complet, c'est vrai que c'est beaucoup plus beau. Par contre c'est vrai qu'on se ressemble pratiquement tous, la majorité des gens que je croise on touche le cache-oeil au roi dragon. Donc on est tous des fois en train de se promener avec le cache-oeil, c'est un peu bizarre. Et du coup je pense que Capcom il devrait vraiment faire une mise à jour où il met un moyen de transmog du matos, même en mettant des trucs payants, genre je sais pas moi, une gemme viverne, ou voilà. Il faudrait du coup crafter le matos différemment pour mettre le skin, genre tu craftes des costumes à la place. Moi franchement je serais largement pour. Regardez, imaginez tomber avec des mecs qui, pour rigoler, je veux dire, un mec avec la tête de Kuluyaku. Bon bah le mec il va pas aller affronter un débil jeu alpha avec cette tête là quoi, je veux dire, parce que c'est quand même pas bien quoi. Défense physique pourrie, produit transport, on s'en fout un petit peu, c'est pas ça qui va donner envie de faire les lunettes teintées, bon bah crâne d'acier. Moi j'aimerais bien avoir un petit peu des skins sympas de différentes personnes. C'est à dire vraiment, un mec qui arrive, oh ton costume il est cool, le mec il a mélangé des trucs sympas, mais il a un stuff, on va dire, très intéressant en termes de talent, et il a mis un costume intéressant pour lui qui est un skin super cool quoi. Vous voyez l'armure d'Eviljo, elle est super super cool, hein. Il y a pas mal d'armures en full set qui sont super intéressantes à avoir, en termes de skin, hein, je parle pas en termes de talent, parce qu'en termes de talent, un full set sera toujours moins bon qu'un mixte pour le coup. Kuchaladaora, elle est pas mal, Kaiser, Nariganté type A, et la B, elle est aussi très bien. La B est même meilleure, je trouve que la B est quand même presque mieux, elle est plus sombre. Utride, ça fait un petit peu nécromancien. Ah oui, alors voilà, j'aimerais trop mettre cette armure-là. La Damasus de type B, elle est magnifique. Magnifique, par contre niveau talent c'est de la daube quoi. Donc c'est de la daube, il y a... C'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. On peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Peut-être la crafter un jour pour essayer de voir ce que je peux en tirer, mais le problème c'est que t'es quand même vachement limité, quoi, encore une fois. Il a quand même pas mal de joyaux, 3, 3 et 3, un type 3 ici, un type 3 là encore. C'est quand même intéressant. Le problème c'est que mise à mort, du coup, pour obtenir mise à mort là-dessus, tu perds trop de joyaux. Ou alors, ils ont peut-être dû faire un moyen que les joyaux de type 3, genre les joyaux de mise à mort de type 3, ça donne mise à mort de niveau 2 direct, comme dans les anciens Monster Hunter. Du coup, ça aurait peut-être intéressant. Donc du coup, voilà ce que j'aimerais avoir. Deuxième chose, j'aimerais aussi avoir beaucoup plus de monstres. J'aimerais aussi avoir des expéditions de type alpha. Genre tu te promènes, hop, expédition de type alpha, tu rencontres que des monstres alpha. avec à la clé, quand tu tues un monstre dans cette expédition-là, une chance d'obtenir des pierres de héros, pierres de guerriers. Du coup, ça peut être intéressant de se promener dans des expéditions en monde vraiment libre ou vert. Ça peut vraiment être très sympa. Donc, ouais, c'est vraiment ce que j'aimerais avoir à l'heure actuelle. Système de costume, puis en général, dans les jeux, ça marche bien, les systèmes de cosmétiques. Ça va donner envie aux gens de farmer. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens commencent un petit peu à plus farmer, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus besoin d'aller, ils ne vont pas faire toutes les armures du jeu pour un intérêt quand même très moindre. Ils vont faire des choses qui les intéressent particulièrement en termes de talent. Genre, tiens, cette tête-là, le torse ici, les gants-là, ils se font un petit mixte sympa. Une fois qu'ils l'ont, bon, ils le gardent, quoi. Donc, voilà un petit peu vraiment ce que j'aimerais avoir. C'est quand même dommage. J'espère que ça va être mis, parce qu'il y a bientôt des Illmacry qui arrivent comme event, et j'aimerais vraiment beaucoup avoir le costume de Dante et l'équiper. Je vous ferai peut-être des vidéos quand même en costume pour rigoler en mode défi. Par contre, je vais me faire déchirer, mais ce sera quand même rigolo, quoi. Donc, voilà, les amis, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos de Monster Hunter World. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous aimeriez avoir un système de costume, de cosmétique à crafter, ou quoi que ce soit, pour mettre un petit peu les matos qui vous intéressent particulièrement. Parce que vous aussi, je pense que vous portez des mixtes, comme moi, et je pense que c'est très rare que vous portez un set complet. En termes d'efficacité, ce sera toujours moindre qu'un mixte bien intéressant que vous avez. Donc, voilà, je vous laisse mettre un maximum de pouces sur cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mon Facebook et mon Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501